Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un PC portable gaming de chez HP, le 15EC2000NF. Ce PC est composé d'un Ryzen 5 5600H, d'un SSD NVMe de 256Go, de 8Go de mémoire en DDR4 en 3200MHz. Il a un écran de 15,6 pouces, soit 39 et 40 cm en Full HD 1080, une carte vidéo, une GTX 1650 en 4Go DDR6 et d'une batterie 3 cellules. Ce PC portable se retrouve à un prix très compétitif sur ses discounts, au prix de 649€ et actuellement il a une offre de 50€, ce qui le met à 599€. Vu sa configuration, c'est une offre très très intéressante. A l'intérieur on retrouve le câble avec son chargeur. Là, les instructions d'installation. Ensuite, il n'est pas trop mal protégé par des petites mousses. Je l'ai déjà ouvert parce que je l'avais déjà mis en charge. Voilà. Le voilà, donc le HP pavillon avec son look assez sympa. On retrouve donc sur le côté un port USB avec le connecteur de charge et sa lettre de charge. De l'autre côté, on retrouve le port HDMI, un autre port USB, la connexion réseau, un port USB-C, la prise casque et lecteur de carte. Voilà. Sinon, nous avons dessous les ventilations. Et à l'arrière, on retrouve d'autres ventilations. A l'ouverture, il y a un petit tissu de protection. Donc il a un écran mat. Et il a un look vraiment assez sympa. Donc c'est lui-là, un clavier AZERTY. Voilà, comme on peut voir. Donc c'est vrai qu'il a un prix intéressant. Par contre, il est sans système d'exploitation. Donc à vous de faire les installs. Voilà, donc on va changer le BIOS au niveau du démarrage pour pouvoir le faire partir sur la clé USB. On va changer. On va mettre en français. Absurde d'un morceau. Alors, on va mettre en français. 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 C'est parti. Je ne mets pas de clé distance tout de suite, je les mettrai ultérieurement. J'avais au préalablement téléchargé dans Windows 10 chez Microsoft sur une clé. Je supprime toutes les partitions qui ont été créées. Sur un disque de 256, ça nous donne 238,5 Go. Je le changerai peut-être ultérieurement par un 512, ce sera un peu plus grand. Après, il me semble que j'ai vu sur le net qu'on pouvait rajouter un autre disque dur, un deuxième disque dur. Et il y a également la possibilité de changer la barrette de mémoire, parce qu'il me semble qu'il y a deux slots. Là dedans, on a une mémoire soudée de 4 Go et une mémoire amovible de 4. Il me semble également que j'ai vu qu'on pouvait mettre, qu'il y avait un deuxième rack amovible, un deuxième espace amovible pour les mémoires. ... ... ... ... Merci. L'installation se fait vraiment très rapidement. On voit le Ryzen 5 qui est vraiment, la dernière génération est vraiment très très rapide. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501